Au comptoir de l'Oval, des discussions souvent relevées. La Sarthe n'est pas une terre de rugby, pourtant la venue du stade français d'Agin est attendue. On espère une belle affiche, une très belle fête même. L'important c'est qu'ils nous fassent un match pour, justement dans la région, intéresser, montrer que le rugby peut être un jeu simple, contrairement à ce que beaucoup d'achats croient. Félix Brunel a l'accent du sud-ouest du Lot-et-Garonne exactement. Ce Sartois d'adoption a commencé sa carrière à Agin. L'ancien deuxième ligne sera parmi les 25 000 personnes présentes au stade. Le MMA Arena fera le plein pour la venue de ces deux équipes du top 14. La moitié va être locale, on va dire, et la moitié des autres est de l'extérieur. Sachant que pour les gens du rugby, on peut considérer qu'il y a 5 000 personnes, gens du rugby qui vont venir, y compris des clubs de Cherbourg, Douarnenez. Les Parisiens disent qu'ils pensent être les premiers clubs français. Et en fait, ce n'est pas vrai. Après de débarquer au Havre, Saumur et Quimper sont bien plus vieux que les autres clubs. Dans le sud, en réalité, je pense que le plus vieux club, c'est Bayonne. Ça nous arrive d'aller au Stade de France. Là, on va pouvoir voir un beau match Stade français à Agin, enfin en Sarthe. Et donc, ça va permettre effectivement aux écoles de rugby de pouvoir voir un rugby de haut niveau. Et l'événement devrait se poursuivre après la rencontre à l'Oval, le QG de l'un des deux clubs phares du département.